Mais bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur GTA V. Il va être temps de s'attaquer à un gros morceau, puisqu'on va aller chercher les pièces de sous-marin. Parce que le sous-marin est foutu, figurez-vous. On va découvrir ça tout de suite dans une cinématique qu'on va déclencher en allant voir la petite dame qui est là-bas. Donc ça va lancer une mission d'inconnu détraqué avec le personnage de Abigail. Parce que là on va vraiment enchaîner les vidéos d'inconnu détraqué. Et je vais procéder par ordre alphabétique pour faire tout ce qu'il me reste. Et bon bah ça commence par A évidemment. Puis alors il y a le B juste après. Donc il y avait de grandes chances que ça se passe comme ça. Donc voilà on va rencontrer Abigail et puis s'occuper des 30 pièces de vaisseaux spatiaux. Sachant que je vais suivre... Tais-toi là-bas j'ai pas fini. Sachant que je vais suivre l'ordre du guide officiel. Parce que l'ordre est pas si mal que ça. Alors en gros ce qui va se passer c'est qu'on va faire le tour de la map comme ça. Pour aller chercher les débris. Et alors l'ordre du guide officiel je me suis demandé s'il était pas débile. Parce que pour vous donner un ordre d'idées. Là vous avez le numéro 11. Et là le numéro 24. Et on se dit bah ah putain c'est pas logique. C'est ce que je me suis dit d'abord. Mais en fait je pense que la logique de ceux qui ont fait le guide c'est... Je passe par là. Je fais la petite bouclette ici. Là je prends le numéro 11. Je fais tout le tour ici. Jusqu'au 24. Puis après bah on continue le tour. Et alors euh... C'est pas difficile mais je vais quand même vous montrer où sont chaque pièce. On va passer un bon petit moment ensemble. Ça va être très sympa. Bonjour. Bonjour. Merci de Dieu que vous avez arrêté. Est-ce que vous êtes un fan de Frank Mathers ? Frank Mathers ? Le gars de la télé qui faisait des shows sur le space. jusqu'à ce qu'il a été obsédé avec l'exploration de l'extérieur ? Non, pas un grand fan. Frank était mon mariage. Pas un grand fan, je veux dire... Pas un grand fan, tant que un fanatique. Il était un homme cruel et humain. Comme je l'ai dit, pas un grand fan. Mais j'ai aimé. Il n'a pas à sa mère de sa mère et cinq enfants pour sortir avec toi ? Nous nous aimons un autre. Je suis sûr qu'il l'a fait. Et je suis pas de paixer. Maintenant, plus ou moins. Enfin, la submarine de Frank m'a éclaté pendant qu'il était essayé de sauver le choc de San Andréas. Mais son corps n'était jamais retrouvé. Vous savez, les gens pensaient que quelqu'un s'est mis en train de l'air. C'est une mentale, ça n'était jamais prové. Et j'ai aimé à Frank, et Frank m'a aimé, c'est pourquoi nous investissons tellement d'argent et de l'insurance vie. Si nous pouvons juste prouver que Frank était mort, et que les airlocks n'étaient pas de l'air, je dormirais tellement plus facilement. J'espère que tu vas. Voilà, donc le sous-marin... J'ai fait une crise cardiaque. Il y a quelqu'un qui vient de... Vous ne l'entendrez pas, mais il y a quelqu'un qui vient de s'abonner à la chaîne, et ça a déclenché une alerte sonore sur mon stream-labs, et j'ai fait une putain de crise cardiaque. Merci. Cette personne s'appelle Sonia M. Merci. Du coup, je vais me rapprocher des trois premières pièces, parce qu'elles sont assez proches l'une des autres. Mais en tout cas, voilà, le sous-marin est mort, et on a du coup ce petit truc-là. Il faut utiliser une application. Alors, elle apparaît peut-être pas encore. Mais en tout cas, les premières pièces vont être... Vous voyez ? Ça commence ici. Est-ce qu'il m'en indique d'autres ? Non. C'est sûrement parce que c'est le plus proche. Donc, tu vois, la première étape, ça va aller d'être par là, et on va récupérer les trois premières pièces. Voilà, on se rapproche. Donc là, oui, vous voyez, je suis dans une zone... Je suis dans la zone, il y a le petit sonar qui se déclenche en bas à gauche. Ouais, donc non, il n'y a pas d'application, je confondais avec autre chose. Et dès que je vais descendre, normalement, mon personnage va enfiler une tenue de plongée. Voilà, vous voyez, c'est magique. Donc, il y a trois pièces à ramener. Ah bah, voilà, c'est parfait. Ça, c'est le numéro 1. On la voit très très bien au niveau du fuselage de cet avion, là. J'ai la petite trousse de soin qui n'est pas loin, mais bon, j'en ai pas besoin. Je ne sais pas si je la rabasse. Non, c'est dans le online qu'on peut en stocker. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué online, donc je suis peut-être en train de dire une grosse connerie. Attention. Donc, je vais récupérer ma pièce, évidemment. Voilà, c'est très très sympa. Moi, j'aime bien. On nous indique tout de suite la deuxième pièce, qui est un peu plus à l'ouest. Ça va être près d'un gros débris, vous allez voir ça. Vous voyez, c'est très facile. Le seul truc auquel il faut faire vraiment gaffe, c'est le requin, évidemment. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller dans le trou qui est là. On a le petit bip 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 qui est très agréable. C'est une douce mélodie pour l'oreille. Voilà. La petite pièce numéro 2. Merde. Allez, fais un effort. C'est bon. Et là, un petit peu vers le nord-ouest. On va chercher un autre morceau d'avion. Vous voyez, cette espèce de truc cylindrique, ça va être juste au pied. Est-ce que je peux aller plus vite si je spam ? Ouais, c'est pas très flagrant. Vous voyez, c'est très simple parce qu'on n'a pas trop à s'inquiéter de... Est-ce que je peux mettre le ralortie ? Non, je ne peux pas. On n'a pas trop à s'inquiéter de l'oxygène et tout. C'est le gros avantage de la petite bouteille d'oxygène. Voilà, donc là, j'ai ma troisième pièce. On en a fini avec cette zone-là. Et on va aller nettement plus... Alors, je sors mon petit guide. Voilà, ça va être dans cette zone-là qu'on va aller maintenant. Alors, je me suis rapproché de la zone. Au passage, j'ai vu les ronds de requins. Donc le requin, a priori, n'est pas loin. Et d'ailleurs, à ce propos, avant d'arriver ici... D'accord, très bien. J'ai profité... Je ne voulais pas descendre du bateau. Voilà, je voulais monter dessus, mais pas... D'accord, va te faire foutre. J'ai profité d'être pas loin d'une Hermoniation pour aller chercher un couteau, parce que le requin, on peut le buter au couteau si jamais il vient nous casser les pieds. Sinon, depuis le bateau, normalement, on peut lui tirer dessus si on le voit. Là, je ne le vois plus, donc je pense que ça va. En tout cas, j'arrive au niveau de la zone qui m'intéressait. Je l'aborde volontairement par l'est, parce qu'il y en a 5 à ramasser, là, des débris. Puis on va faire un truc qui va ressembler à ça, là. Tac, 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 tac. Et il y aura d'autres pièces ici, juste après. Donc voilà, j'arrive volontairement par l'est de la zone, donc à gauche. Ah, il me montre le requin. Excellent. Alors, putain, culé. Voilà, le requin est là. Voilà. Vous voyez, ça peut arriver, mais si je suis dans l'eau au moment où il m'attaque, sachez que vous pouvez le défoncer au couteau. Ça passe à peu près bien. Je suis peut-être allé un peu vite pour descendre, mais ça ne fait rien. On va y aller. Alors ! Donc je cherche évidemment à rejoindre le centre du petit rond blanc. En général, c'est fiable. Alors, ça va être proche de la queue d'un petit avion. Alors, s'il y a un autre terme que queue, un vrai terme, dites-le moi, moi, je n'en sais rien. Voilà, on le voit bien briller. Allez, mon gars ! Nage plus vite. Endurance 100. Ah bah, tu vois. Ok. Mais là, il m'indique la pièce un peu plus à l'ouest, celle dont je vous avais parlé. Là, il va falloir carrément rentrer dans un fusilage d'avion. Genre d'avion de cargo. Alors, je suis con parce que j'ai acheté un pare-balle mais il me semble que là, il y a une protection pare-balle sur la route. On rentre là-dedans. Ouais, vous voyez, elle est là-bas. Je ne peux pas la garder en réserve. Allez, donne-moi ça, là. Voilà, il l'a enfilée. Vous voyez, il y a une autre pièce qui est vraiment très, très proche. Juste en dessous, là, au pied du rocher. Il ne peut pas aller plus sans piquer que ça. Ouais, il y a un tunnel d'avion, ce gros truc, là. Putain, c'est... La maniabilité, là ! Là, là ! Encore une fois, on s'éloigne vers l'ouest. La prochaine pièce, elle va être dans une zone relativement dégagée. Ouais, il y a un train d'atterrissage juste à côté. Ça peut être le repère, le train d'atterrissage. Et enfin... Putain ! Voilà, c'est ce truc-là qu'il faut chercher, le gros morceau, là. Il y a des chargeurs sous la flotte et tout. Moi, ça me fait trop ouvrir. Les chargeurs, ils sont parfaitement utilisables. Ah, putain, mais... Maniabilité des enfers. La pièce est là. Est-ce que je voulais retourner l'échelle ? Putain, il a trop de mal. Tu te demandes comment il arrive à porter tout ça, quand même. Le truc, c'est que c'est galère de tourner sur soi. Allez, ramasse, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Donc là, on a fini dans une autre façon. Vous voyez bien que le sonar s'arrête. Et on va aller un peu plus vers le sud, comme je vous le disais, par là, là. Pour aller en chercher deux de plus. Voilà, nouvelle zone, on y est. Encore une fois... Ouh, le requin qui est de retour. Encore une fois, j'essaie de l'aborder par l'est. Il y a deux pièces côte à côte. Oh, putain. Hé ! On va se le faire au couteau. Tu ne veux pas plonger, mec ? Ce serait pas mal. Allez, viens. Voilà, il faut lui mettre plusieurs coups avant qu'il crève. Ce n'est pas du one shot, comme... il n'y a pas de visée auto ou quoi que ce soit. J'aimerais bien plonger. Comment ? Il ne veut pas plonger ? Pourquoi il ne veut pas plonger ? Là. OK, R1. Ah, ça y est, je l'ai crevé. Vous voyez, au couteau, ça se fait. Ça se fait plutôt bien. Donc, je vais vers le sud. Vers le bas. C'est terrible. Vous avez déjà vu où était la prochaine pièce ? Voilà. Je ne suis pas arrivé par le bon côté. Il faut que je passe dessous. Voilà. Sous l'escalier. On voit très bien la petite pièce, là. Au niveau de ce petit bateau. Alors, je crois qu'il y a quelque chose au niveau de la timonnerie. Des munitions ou des conneries du genre. Non ? Ah, putain, je croyais. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, il y a une autre pièce un peu plus loin. Ah, bah oui, voilà. Vous voyez, il y a des fusils. Il y a plein de choses sous l'océan. C'est incroyable. Voilà, sur cette espèce de petite plaque de métal. Hop, mon adapté augmente alors que j'ai une bouteille d'oxygène. Très bien. Voilà, donc j'ai mes deux pièces qui sont côte à côte. Et alors, les prochaines vont être sacrément loin. Vous vous rappelez, de toute façon, dès le début de la vidéo, je vous en ai parlé de la pièce 11. Donc, on va contourner comme ça. Et puis, pardon. On va contourner comme ça et dès qu'on arrivera là, on va suivre et sortir par ici. Et après, on fera une espèce de petite boucle. Voilà, vous voyez, je me rapproche de ma onzième pièce en passant par là où je vous disais. Alors faites gaffe, c'est très très peu profond et c'est vite fait de rebondir sur un hybride, se retrouver sur le côté et du coup, le bateau, il est baisé. Donc, voilà, on fait très attention. Donc, ça fait bip bip et je vais chercher ma onzième pièce qui va être... Oula, c'est un peu plus loin. Je suis allé un peu vite. Il ne faut surtout pas perdre son digny, son bateau à ce stade-là parce qu'après, pour aller le chercher, vous voyez bien, il faut aller très très loin. Donc, on va nous enlever à ce niveau-là, ça va être pas mal. Et on va pouvoir plonger. Je vais juste au bout de... Au bout du truc là, du ponton. Et ça va se passer dessous. Allez, casse-toi. Putain. Cette maniabilité, ça me rend fou. Allez, voilà. Et là, on se dit, oh, ça cligne notre plus, c'est bon, il n'y a plus rien. Non, non, là, il faut que j'aille un petit peu plus vers l'est. Je vais vous ellipser ça, sinon ça va être insupportable. Mais voilà, la prochaine étape, ça va être à peu près dans ce coin-là. Ouais, alors oui, il me fait un itinéraire GPS qui est valable en voiture, évidemment. Voilà, on y est déjà. Donc, je vais avoir cette pièce-là puis on aura une autre un petit peu plus au nord. On va faire un petit... Ouh là ! Il y a un klaxon là-dessus, bah putain ! Non, on ne sait jamais, je suis dans un embouteillage de bateau. Et alors oui, c'est la petite antenne, le repère normalement. Je vais juste quasiment au bout puisque la pièce, elle est là. Et alors, il y a une autre un peu plus au nord, donc le nord, c'est par là, voilà, vous savez. Je reprends mon petit bateau et j'y vais tout de suite. Voilà, comme je vous le disais, je n'ai pas eu à aller très loin la dernière pièce, elle était vraiment pas loin. Encore une fois, on voit qu'il n'y a pas une grande distance à parcourir. Allez, plonge ! Voilà, c'est sous les débris. C'est hyper pollué ici, c'est incroyable ! Et c'est la Seine, en fait. Voilà, et alors, prochaine étape, il va y avoir toute une défilongée, là, comme ça, il y en aura un là, un à peu près là, et puis un autre là. Donc, on s'y rend tout de suite. Je vous mets même le repère, tellement je suis sympa. Hop ! Voilà, j'arrive à destination. Donc là, ce qu'on peut faire, à la limite, c'est nager tout le long du bateau qui est là. On l'a déjà fait dans une mission précédente avec, c'était avec Franklin, je crois. C'était il y a tellement longtemps. Donc, c'est au pied de ce truc-là, là, que je vais le trouver. Puis, je continue vers l'est, faire un petit peu de nage. Je ne veux pas vous dire de conneries. Alors, oui, il faut passer au nord du bateau. On ne voit vraiment rien, c'est affreux. On passe vraiment au nord du bateau. Sur la carte, on le voit, je crois. non, on ne le voit pas. Oui, sur ma carte à bois, on le voit, ok. Mais voilà, on voit bien que c'est au nord du bateau, parce que sinon, ce serait plutôt par ici. Donc, vous ne trompez pas, parce qu'après, pour faire tout le tour, c'est un petit peu casse-couille. Ah oui, puis, il ne faut pas trop s'éloigner du bateau, sinon, il disparaît. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, il ne s'est pas bien. Donc, je ramasse cette pièce-là, puis après, je retourne au bateau, et puis, on se retrouvera pour la prochaine pièce. Ça fait des petites ellipses. Ça nous rappelle un petit peu le ramassage d'huîtres dans son Andréas. On aime bien. Après, je pense que la nuit tombe. c'est peut-être pour ça aussi que je ne vois rien. Voilà. Ah oui, c'est déjà en train de clignoter vers la prochaine pièce qui sera évidemment en plein milieu du cercle, donc ce sera là. Mais je vais quand même chercher mon bateau d'abord, c'est plus sûr. Voilà, donc c'est parti. Il est quelle heure, là ? 1h22. On n'est pas près d'avoir le jour. Mais en tout cas, c'est en face de ces énormes trucs, là. C'est pas des grues, ça. C'est plus gros qu'une grue, comment ça s'appelle ? Voilà, est-ce qu'il y a des spécialistes ? En tout cas, voilà, il faut chercher au niveau de ces rochers, là. Voilà. Des espèces de gros bouts de bois. La nuit, ça n'aide vraiment pas. C'est terrible. Il faudrait pouvoir avoir une lampe-torche sous-marine. Et du coup, là, on voit qu'il ne se passe plus rien. Mais pourtant, il y a un débris qui n'est pas loin puisque ça va être juste ici, là. Voilà. Alors, le prochain, il faut se placer bien, là, quasiment en face du coin. Et alors, le repère, ça va être, vous allez voir, des espèces de petites planches, là. Voilà, vous voyez, elles sont bien parallèles. Puis là, il y a cet endroit où il y a une espèce de petite planche qui ne suit pas les copines. Voilà. On voit très bien où c'est, c'est vraiment à l'intersection de plusieurs planches. Et donc, là, je ne vais pas m'amuser à faire tout le tour comme ça maintenant. Je vais d'abord aller en chercher trois qui sont vers l'est. Ça va être, la première va être à peu près là. Donc, on va faire ça maintenant, ce sera fait. Voilà, on s'en approche. Donc là, on en a trois qui sont rapprochés parce que depuis tout à l'heure, on n'a que des débris qui sont éloignés les uns des autres et c'est chiant quoi. Donc là, on a encore un morceau d'avion. Ce qu'il faut, c'est aller chercher sous l'aile. Encore une fois, maniabilité incroyable. Bon, à l'avantage, je sais que ça clignote. Bon, une fois qu'on y est, je vous l'avais dit que ce n'était pas dur, ce n'était pas des conneries comparé aux huîtres de San Andreas. On revient encore à ça. Et donc, ce que je vous disais, c'est que les trois sont assez rapprochés les uns des autres. Donc, je vais légèrement vers le nord-est et je cherche de l'autre côté de l'avion finalement. Et enfin, on va vers l'avant. Il va falloir aller un petit peu plus loin. Putain, mais c'est effrayant. Arrêtez ! Il n'y avait pas d'ouverture. Donc, il faut faire tout le tour. Bon, ça prend peu de temps mais ça se fait bien. C'est quoi qui faisait ces bruits-là ? Ça fout les jetons ? Enfin bon, je retourne à mon petit bateau et là, on va pouvoir continuer notre petit tour des docks la prochaine étape sera à peu près là. Voilà, j'y suis arrivé. Alors, je vais dépasser un petit peu le centre du cercle parce que je vais avoir deux pièces coudées à côte. Je vais chercher les deux d'un seul coup pour ne pas trop me faire chier. Il faut chercher cet espèce de gros truc qui ressemble à un pylône qui serait tombé à la mer. Ah oui, ça y est, je ne sais pas pourquoi dans mes souvenirs c'était sous le truc. Enfin bref, je vais un peu plus vers l'ouest là, il n'indique rien mais c'est vraiment pas loin. Vous allez voir ça. Il y a encore ces bruits à la con mais c'est quoi ça ? C'est pas des dauphins ? Ah, j'ai peur ! J'ai peur ! Au secours ! Bon, je rejoins mon bateau. Ah, c'est horrible ! Il y en a qui savent ce que c'est ? Franchement, je me demande. Je vais à peu près là quand j'aurai récupéré mon bateau. D'accord ? Et nous y voilà. Donc là, c'est la 23ème pièce. Je vous le dis pour que vous puissiez comparer. Et encore une fois, le repère, ça va être des planches. C'est un peu comme tout à l'heure. J'ai juste à regarder le croisement des planches. Et là, on est bon. Et alors, avant de pouvoir monter un peu vers le nord par là, je vais d'abord ramasser le numéro 1-4 dont on parlait en début de vidéo qui est là. ça veut dire que j'aurai terminé ma petite bouclette et j'en aurai fini avec les débris qui sont vraiment très proches de Los Santos. Donc, on y est. On se rapproche clairement de l'aéroport. On va être très très proche. Tac ! Alors, on va s'arrêter bien au milieu. On va faire les choses bien. Et franchement, c'est impossible de ne pas le manquer, cette espèce de gros morceau de débris. Il faut juste aller au pied. Et c'est bon. J'ai ma 24e pièce. Et alors, les dernières, il va falloir pas mal s'éloigner. Je vais en avoir 4 qui vont être plus ou moins par là. Et les dernières, ça va être beaucoup plus au nord. Enfin, on va voir ça tout de suite. Voilà, on y est. Bon, la zone exacte, c'était ici. Ma map n'est pas très découverte, donc c'est difficile de se rendre compte. Mais vous voyez, au niveau de ce croisement, bam ! C'est pile à l'est. Et on a 4 à ramasser ici. Ça forme une ligne quasiment parfaite du sud vers le nord. Juste en arrivant par le sud, on peut pas se tromper. On devrait, logiquement, avoir celui qui est le plus au sud. Allez, on va se mettre bien. Je vais pas trop loin parce que j'ai pas envie qu'il se cale sur l'autre. Là. Alors, là, c'est vraiment là où il y a le gros le gros bordel à fouiller. C'est un cargo, quoi. Quelque chose comme ça. Donc, c'est assez sympa, ce passage-là. Cet endroit, j'aime bien. Globalement, de toute façon, les fouilles sous-marines, moi, j'aime bien. Donc, voilà, j'ai récupéré le premier. On va rentrer là-dedans. Ah putain, non, c'est pas là qu'on rentre. Donc, ouais, faut complètement contourner. Pas le choix. Là, le débris, on le voit très bien. Il est juste à côté du conteneur. Est-ce que je passe dans le trou ? Oui ! Je continue vers le nord, comme promis. Oui, la taille des débris, c'est assez balèze, il faut bien le dire. Et enfin, pour cet endroit-là, c'est pas le dernier. J'ai dit enfin, mais pour le 28ème, il faut que je sorte de là. Est-ce que de l'autre côté, là ? Ah, remarque, ça aurait pu passer. Ça aurait pu. Enfin, voilà. C'est vraiment l'endroit où il y a les gros débris et puis... Bon, c'est facile de se bloquer comme une merde. Ouais, ça passait large, en fait. Et alors, les derniers débris, je pense que le rond vert, il est apparu, non, même pas. Eh bien, c'est vraiment tout au nord-est. Encore une fois, j'ai pas trop dévoilé la map, mais normalement, je prends ce petit repère-là et je triangule par rapport à la bordure ici et c'est à peu près là. À peu près. Même... Ouais, on va dire à peu près là. Bref, on y va. Voilà, on se rapproche enfin des dernières pièces. Alors, attention, ça grouille potentiellement de requins. Voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Non ! J'appuie sur la... Enfin, de toute façon, il fait ça à chaque fois, j'ai pas le choix. Viens là, petit ! Voilà ! Tu vois qu'on peut s'entendre. Alors, il y a de grandes chances que j'en croise d'autres parce que c'est une eau infestée de requins ici. Voilà ! Ok, on le voit tout de suite ! C'est au niveau d'un biplan. On le voit très bien là, vous voyez comment il est beau ? Allez ! Puis il y a une mallette d'argent quelque part, je crois. Derrière. À l'arrière, je crois qu'il y a de la thune. On peut aller voir ça après, mais il me semble. Ah ! C'est que j'ai tendance à n'avoir rien à péter habituellement, mais bon, vu qu'on est là... Ah, il me semblait, moi, qu'il y avait une mallette quelque part. Non, bah j'ai dû me tromper. Euh ! On remonte ! Je regarde si c'est pas sur la queue, tout simplement. Non, bah non, 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 j'ai dû rêver. Alors, je continue par ici. ça va être au niveau de... en plein milieu de rocher, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est ma dernière pièce de vaisseau spatial. J'ai donc la 30e. Maintenant, il va falloir retourner voir Abigail. Abigail qui espérait avoir les preuves nécessaires pour toucher l'assurance vie, si vous aviez bien compris. Mais ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Ah bah tiens, vous voyez encore du requin. Bah voilà, pour tourner là où on l'a rencontré la première fois. ça fait une petite trotte. Voilà, on est de retour. Alors attendez, je vais juste prendre... Voilà, on va prendre un outil... Faites pas attention, ok ? C'est... C'est pour décorer. On va aller voir la petite dame. Eh, il y a des gens, dis donc. Faites pas attention. Sous-titrage Société Radio. Frank a essayé de s'encarter un message avec sa dernière saisonne de souffrance. Il dit, « Quelqu'un s'encarre avec les air-locks... » « Les air-locks... » « Les air-locks... » « Comment ça peut être ? » « Mon pauvre... Frank... Il doit être sauvage de sa ex-wife, une femme très triste. Oui, je ne sais rien de ça. Je ne suis pas un détecteur, mais quelque chose ne se rende pas vrai. Non, non, je sais. Les policiers sont en train de ça. Je vais prendre ce qui est au FIB. Ils savent ce que faire. Oui, c'est votre business. « Hé, ho, ho ! » « Je dis que tu vas faire un débit de mon temps. » « Oui, oui. Il doit être assez pour votre temps et votre discretion. » « C'est 10 $. » « Oh, ici, une photo de Frank. Il était une belle personne. Tu aurais été un grand ami. Il aimait ses fans. Je dois aller au FIB. » « Je veux dire... » « Tu dois être fouillant. » « Alors... » « C'est pas grave, écoutez, on s'est fait baiser, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Ça fait partie de la vie... » « Arrête de salope ! » « Voilà, mission réussie ! » « Nous avons bien les... » « Ça va, toi, là-bas ? » « Ah ! » « Nous avons bien les 30 morceaux de vaisseau spatial. » « Ça fait un gros morceau en moins. » « Alors... » C'est assez ironique, mais ramasser les 30 pièces, en soi, c'est pas obligatoire pour les 100%, mais... Il faut faire les missions inconnues et détraquées pour les 100%, donc... C'est indirectement obligatoire, aussi con que ça puisse paraître. C'est comme ça. Putain, je suis coincé. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'étais Valcourt. Des bisous !